Nommé le 4 mars dernier parmi les cinq co-commissaires de la République, Léon Zouba intéresse fortement la justice suisse qui enquête depuis 2018 sur les liens financiers entre le groupement Santullo-Syricom Gabon-Essa et certains anciens ministres gabonais soupçonnés d'avoir été corrompus par l'homme d'affaires italien, Guido Santullo, décédé quatre ans plus tôt pour l'obtention de marchés publics. Depuis 2018, à la suite d'une plainte de Libreville, le ministère public suisse a placé sous séquestre conservatoire les comptes de la famille Santullo. Les autorités gabonaises, qui ont récemment été exemptées de payer les 90 milliards de FECFA réclamés par le groupement Santullo-Syricom Gabon-Essa pour la réalisation de certains travaux, soupçonnent l'entreprise de BTP d'avoir eu recours à la corruption d'agents publics pour l'obtention de ces marchés au Gabon, en plus d'avoir surfacturé ces services. Seulement, l'enquête suisse s'intéresse fortement à certains cadres de l'administration publique gabonaise et même à d'anciens ministres du premier mandat d'Ali Bongo. A côté de celui de Magloire N'Gambia qui a dû payer pour sa libération, le nom de Léon Zouba apparaît également dans les papiers des enquêteurs. Selon Africa Intelligence, la justice suisse s'intéresse en effet aux liens financiers entre l'ancien ministre, éducation nationale, relations avec les institutions, TP, santé, et l'entrepreneur italien décédé en 2018. L'on Zouba aurait séjourné à l'hôtel Mandarène Oriental de Genève en mai 2012 au frais de la famille Santulo. Ce séjour aurait-il joué en faveur du groupement pour l'obtention de quelques marchés publics au Gabon ? Reste à la justice de le prouver. Il semble pourtant qu'Ali Bongo n'ait pas souhaité tenir compte du fait que l'ancien médecin de sa famille soit soupçonné de corruption passive avant de le nommer en début mars parmi les principaux membres du Haut Commissariat de la République. Nouvellement créé, la structure est chargée de l'aider dans sa fonction de président de la République. Qu'à cela ne tienne, en 2017, dans une interview au journal Echaud du Nord, Guido Santulo avait affirmé avoir remis une somme de 50 millions de francs et une quantité importante de marbre à Léon Zouba, alors ministre de la Santé. Cette contribution financière aurait permis à l'entrepreneur chargé de la construction du pont de Mayomba et de la route de Mouilandande à l'époque d'obtenir quelques facilités de la part des autorités gabonaises. Depuis, l'homme d'affaires franco-italien était revenu sur ses déclarations quelques semaines seulement après dans une autre interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Depuis, l'homme d'affaires franco-italien est revenu sur ses déclarations quelques semaines. Depuis, l'homme d'affaires franco-italien est revenu sur ses déclarations quelques semaines.